Yo ! Salut tout le monde, c'est Reyna et aujourd'hui je voulais vous parler de l'argent dans les jeux Pokémon. Vous n'êtes pas sans savoir que dans Pokémon, les Pokédollars sont super importants. Ils vous permettent d'acheter des objets de soin, des bowls ou encore des vêtements. Je vous propose donc aujourd'hui une vidéo astuce sur les jeux Pokémon Soleilune dans laquelle je vais vous donner 5 méthodes pour gagner des Pokédollars. Il y aura des méthodes plus ou moins efficaces, d'autres plus ou moins rapides, je vous laisse choisir celles que vous souhaitez utiliser. On commence tout de suite par l'astuce qui vous permettra de gagner 1 million de Pokédollars, mais une seule fois uniquement. Pour ce faire, il vous suffit de capturer toutes les Ultrachimères de votre jeu en terminant les quêtes de Benadonis et Cathy qui sont disponibles après avoir battu la Ligue. Pour vous aider, je vous mets en description de cette vidéo un lien vers un tutoriel de HaricotTV qui vous explique comment faire pour capturer toutes les Ultrachimères. Vous pouvez combattre des dresseurs dans le Buffet Baston qui se situe dans le centre commercial des K&K sur l'île de Mélé-Mélé. Le principe est simple, vous rentrez dans la boutique après avoir payé 1200$ et vous cliquez sur les plats. Votre but est de ramasser le plus de plats possible et pour ce faire, vous allez devoir affronter les dresseurs qui souhaitent eux aussi manger le plat. Avec la pièce rune ou lance en veine, les Pokédollars que vous gagnerez seront doublés. Vous pourrez donc gagner entre 2000 et 6000 Pokédollars par combat et si vous respectez le nombre de tours indiqués au début, la serveuse vous offrira en plus un gros champier que vous pourrez revendre pour 2500 Pokédollars. Ce n'est pas la méthode la plus efficace, mais elle permet d'augmenter également l'expérience de vos Pokémon, donc ça peut être intéressant. Voilà ensuite une méthode passive. Si vous avez débloqué Lilou Farfouille au niveau 3 sur Pokéloisir, vous avez accès à l'expédition à la recherche des objets rares. En faisant cette expédition, vous pourrez obtenir des objets comme des pépites, des perles ou même si vous avez beaucoup de chance, des capsules dorées. L'avantage de cette technique, c'est qu'elle est réalisable chaque jour et elle vous permettra de recevoir un mini salaire en plus de l'argent que vous gagnerez avec les autres méthodes. Voici maintenant une méthode qui vous permettra de gagner 20 000 Pokédollars. Pour ce faire, vous devez vous rendre sur la plage du club Anohano sur l'île d'Akala. Un peu au nord, sous une échelle pour surveiller la mer, il y a un groom qui vous propose de jeter à la mer 6 cocombafs qui se trouvent sur la plage. Comme vous êtes pauvres, vous acceptez ce petit boulot, mais attention, vous ne pouvez faire ça qu'une seule fois par jour. Les 5 premiers cocombafs sont assez faciles à trouver, mais le 6ème, généralement il se cache, il faut faire plusieurs allers-retours sur la plage avant qu'il apparaisse. Et enfin, voici la méthode la plus rentable au niveau du temps de jeu et de l'argent gagné pour toi qui est resté jusqu'ici. Tu dois te rendre au fond de la plaine Pony, dans une zone rocailleuse. Là, il y aura des objets et quelques dresseurs. Je te conseille de les battre pour être tranquille. Et après, tu montes sur ton taurus et tu fais des allers-retours en entrant et en sortant de la zone, en cassant les rochers à chaque fois. Parce que ce qui va nous intéresser, c'est justement ces rochers. En les cassant, tu peux obtenir des poussières d'étoiles, des morceaux d'étoiles ou des morceaux comètes qui se vendent respectivement pour 1 500, 6 000 et 30 000 pokédollars. Donc tu formes, tu formes, tu formes et en une quinzaine de minutes, tu peux récupérer facilement plus de 100 000 pokédollars si tu tombes sur les bons objets, bien sûr. Il existe également une autre méthode qui consiste à acheter des pokéballs au bras de l'épreu puis les revendre et revendre en plus l'honneur ball que vous aurez gagné si vous achetez 10 pokéballs. Mais j'ai choisi volontairement de ne pas mettre cette méthode dans la vidéo puisqu'elle est longue et peu rentable. Mais si ça vous intéresse, comme je suis gentille, je vous mets encore un lien dans la description qui vous redirigera sur un tuto. Si vous connaissez d'autres méthodes pour gagner de l'argent, n'hésitez pas à les proposer en commentaire. N'oubliez pas le petit pouce bleu si cette vidéo vous a aidé et abonnez-vous pour ne pas rater les autres astuces. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout ! Bye tout le monde ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci !